Hey, salut, ici Sarah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais te parler des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, qu'on se le dise aujourd'hui, on est addict. On est complètement addict, voire beu beu, tu vois. Donc j'aimerais vraiment te faire un petit point sur les réseaux sociaux, que tu commences vraiment à l'utiliser avec du recul, intelligemment et non pas à ton détriment. La première chose pour moi qui pose problème avec les réseaux sociaux, c'est que la comparaison est à portée de main. Nous, en tant qu'humains, on a déjà cette tendance à toujours se comparer à notre voisin. Mais alors là, avec les réseaux sociaux, c'est l'apogée. C'est vraiment la foire à la comparaison et donc la foire à la frustration en fait. Parce que forcément, en regardant, en faisant défiler son fil, il se passe forcément des choses intéressantes dans le monde entier. Il suffit qu'on soit dans une mauvaise journée ou dans une mauvaise phase de sa vie pour vraiment se tirer une balle dans le pied et s'enterrer à regarder le bonheur des autres. Tout simplement, à la rigueur, voilà, si tu veux regarder ce qui se passe dans le monde, la vie des gens, libre à toi. Mais prends ce recul, arrête de te comparer directement avec ce qui se passe ailleurs. Parce que ça ne te servira en rien sinon te faire du mal. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport aux réseaux sociaux, c'est attention de ne pas tomber dans la vie virtuelle. D'accord ? Parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est une manière d'exister. C'est une manière de se créer une personnalité. C'est une manière de se penser être telle personne alors que finalement, nos actes dans la vraie vie sont complètement à côté, différents de ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux. Donc attention, parce que je te le dis, tu vas régresser en termes de relations humaines, en termes de communication. Moi, combien de fois je rencontre des personnes avec qui je parle sur des réseaux et ensuite qui ne savent pas tenir une conversation. Tu vois ? Donc vraiment fais attention à ça. C'est un vrai problème en termes d'identité. Je pense que c'est déjà assez compliqué pour nous en tant qu'humains de nous identifier, de bien nous connaître. Et en fait, les réseaux sociaux viennent compliquer tout ça parce qu'on va peut-être s'imaginer des choses, on va penser qu'on est comme ça ou on va montrer qu'on est comme ça. Et puis finalement, c'est pas du tout ça. Donc ça mène vraiment à une confusion, tu vois, par rapport à ta personnalité. Donc essaye de rester vraiment authentique, essaye de rester, de t'en servir de manière sobre, de ne pas t'en servir dans la démonstration, dans l'exposition. Parce qu'à partir de là, tu es en train vraiment de t'éloigner de ton identité, de t'éloigner, de créer une vie virtuelle. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Est-ce que c'est pas plus important de bien se connaître, d'être authentique et de faire les choses dans la vie réelle, plutôt que de se créer une vie virtuelle, tu vois ? Ce qui est compréhensible parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est le médicament au manque de confiance en soi. C'est le médicament au manque d'amour. C'est une manière d'exister. Et du coup, les personnes tombent facilement du coup dans ce travers-là, de s'en servir pour exister. Mais attention, moi je te le dis vraiment, c'est un conseil. Ça ne te mènera pas à grand-chose d'exister sur le net, d'exister virtuellement. Vaut mieux travailler sur toi, dans la vie réelle. Tu verras que ça t'apportera beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de bienfaits, beaucoup plus de positifs dans ta vie. Le troisième souci pour moi des réseaux sociaux, c'est qu'on en devient addict. Tu vois, c'est un peu la conséquence de tout ce que je viens de dire. Même moi, des fois, je me surprends à être addict comme ça, à vouloir aller voir, checker. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une perte de temps honnêtement ? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps d'être addict comme ça ? Parce qu'on est tellement addict qu'on a la tête dans le guidon, qu'on a la tête sur le portail et on ne voit plus ce qui se passe autour. Et donc, du coup, en fait, on manque les meilleures choses, on manque les meilleures opportunités, on manque les meilleures merveilles du monde. On passe à côté des choses. Genre moi, dans le métro, c'est ahurissant. Les personnes sont complètement toutes sur leur portable, tu vois, toutes sur leur portable. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye quand même de... Je suis consciente de ça, je m'en rends compte. Et donc, du coup, des fois, je fais l'effort, je me force à ne pas tomber dans ce travers-là. Parce qu'en fait, c'est comme la cigarette, tu vois. La cigarette, voilà, on s'ennuie, on va fumer une cigarette. Ben là, c'est pareil. On ne supporte plus d'avoir un moment à regarder un petit peu les oiseaux, le ciel, à regarder les personnes devant nous. On ne supporte plus ça parce qu'on ressent tout de suite de la solitude, on ressent tout de suite de l'ennui. Et donc, du coup, il faut s'occuper, quoi. Il faut s'occuper, il faut sortir le portable, il faut regarder. Alors qu'en fait, ça nous rend beu, beu. Franchement, ça nous rend beu, beu. Des fois, il vaut mieux prendre le temps de respirer, prendre le temps de regarder ce qui se passe autour, prendre le temps de voir les gens, peut-être même d'échanger un petit peu plutôt que d'être tout le temps en train de taper sur son téléphone, tu vois. Ça, ça t'apportera encore une fois beaucoup plus que d'être sans arrêt à pianoter sur ton téléphone. Voilà pour moi les trois grosses choses sur lesquelles je pense que ça vaut le coup d'être vigilant par rapport aux réseaux sociaux. Après, moi, dans la vidéo, je ne suis pas là pour descendre les réseaux sociaux. Moi-même, je les utilise, mais encore une fois, je les utilise avec du recul. Je les utilise en faisant la part des choses. Et je pense que le problème principal aujourd'hui, c'est que les gens ne font pas la part des choses, n'arrivent pas à se détacher de cette vie virtuelle. Donc, trois conseils pour moi à utiliser les réseaux sociaux de la meilleure des manières, ce serait d'abord de suivre des comptes inspirants si vous avez, si vous êtes fan, je ne sais pas, d'une star qui vous inspire, un mentor par rapport à un projet que vous avez, une personne qui a voyagé, sachant que vous avez un projet de voyage solo, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que vous avez accès à des informations qu'on n'avait pas avant. Vous avez accès à des personnes que vous n'aviez pas avant. Donc là, c'est intéressant de vraiment se servir des réseaux sociaux de ce point de vue-là. Essaye de sélectionner des profils, des comptes à suivre qui t'inspirent, tu vois, qui t'inspirent et non pas qui vont susciter de la jalousie chez toi, qui vont susciter de la frustration. Vraiment, essaye de choisir des comptes qui vont te pousser vers le haut et non pas le contraire. La deuxième chose, les réseaux sociaux, évidemment, ils sont bons pour de la promotion, pour de la communication quand vous avez un business en ligne. C'est indéniable, c'est indéniable. Les réseaux sociaux, c'est un très bon outil pour atteindre une cible, pour atteindre une clientèle, pour gagner des prospects, pour véhiculer votre image de marque. Vous ne pouvez pas passer à côté. Mais encore une fois, attention de ne pas tomber dans le travers, de poursuivre les abonnements, de venir complètement obsédé par les j'aime, en devenir malade. Encore une fois, doucement. Donc voilà, si t'es entrepreneur, utilise bien les réseaux sociaux, mais toujours dans une bonne dose. Et la troisième chose, évidemment, ça a un rapport un petit peu avec mon premier point, c'est en dehors des réseaux sociaux, il y a évidemment aussi YouTube, de se servir de toutes ces nouvelles technologies, de toutes ces infos qu'on peut trouver sur Internet pour s'instruire, pour évoluer, grandir tous les jours. Aujourd'hui, vraiment, on a accès à n'importe quelle info. C'est un moyen ultra rapide. Après, évidemment, attention, il faut filtrer. Toutes les infos ne sont pas bonnes sur Internet. Mais c'est un réel moyen de booster sa personne, de booster sa vie via les réseaux sociaux, à travers un réseau, un réseau qu'on va pouvoir se créer. Des échanges, des échanges avec les gens, des informations, des formations, des séminaires. Plein de choses qu'on va trouver à travers justement ces réseaux sociaux ou encore YouTube. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'inspire, j'espère qu'elle te parle. Si tu penses que ça peut être utile à un de tes amis, n'hésite pas à la partager, mets-moi un pouce. Suis-moi sur YouTube, Instagram, Facebook, whatever. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.